Aujourd'hui, j'ai envie de créativité ! Ça va l'artiste ? Bien, j'en peux ! Je t'ai amené une petite fleur ! Merci beaucoup ! C'est joli, Tunis ! Mais tu vois, j'arrive pas trop à décrypter, parce que là on voit une ville un côté un peu moderne, la Médina et tout ça, j'arrive pas à voir si c'est plutôt une ville moderne ou plutôt fidèle à la tradition. Moi, à mon avis, ce qui fait le charme de cette ville, c'est ce mélange qu'il y a en ivoire architectural, comme par rapport à la culture. Et je crois que ma pratique de design rejoint un peu ça aussi, parce que moi, même par rapport à ce que je fais, j'essaye d'allier l'actuel, le moderne et l'ancien, le patrimoine tunisien. Tu es à l'image de ta ville ! J'essaye ! Et tu m'emmènes où, en fait ? Je t'emmène voir l'artisane avec qui je travaille. D'accord ! Voilà, une dame qui me décore les poufs et les assises en laine, pour leur donner ce côté très trendy que je recherche. Le côté trendy ! Trendy, hein ! C'est sympa de travailler comme ça à la maison ! C'est des belles couleurs ! Elles sont très vives ! Oui ! Et ça, ça va devenir quoi ? Un pouf ? Oui, c'est des poufs, c'est des assises basses. Mais du coup, il n'y a aucun pouf qui est pareil, vu que c'est vraiment un travail à la main, chaque œuvre est différente. On ne prend jamais à l'identique un modèle qu'on dessine. Et généralement, tu mets combien de temps pour faire un pouf comme ça ? Deux jours. Deux jours ? C'est 30 jours. 30 jours, un mois de travail ! Beaucoup de travail pour ça ! C'est énorme ! Ouais ! Et ça, c'est quoi ? Parce que c'est très original comme bâtiment ? C'est un minaret de mosquée ! C'est une mosquée ? Ouais ! C'est étonnant ! Ouais, c'est joli ! C'est original ! C'est canon ! J'ai l'impression de rentrer dans les mille et une nuits, tu sais ! T'as envie que ça me pèse ! Et cette lampe-là, c'est encore de la laine ? Oui, c'est de la laine, bien sûr ! C'est de la fibre animale. Et là encore, il y a beaucoup de couleurs. Ça me fait penser un peu au tapis berbère, tu vois ? Tout à fait ! C'est ça ? C'est fait à partir du tapis berbère. Les lampes que je préfère, moi, c'est celle-là ? C'est des lampes perforées dans la teule, ajourées point par point, à la main. Ça a un côté magique, non ? Tout à fait ! Ça me plait bien, je reste là, moi ! Je rentre pas ! Voilà, c'est ça ! Ça donne un côté poétique aussi, au produit. C'est quoi comme endroit, alors ? C'est un bar sympa, où se retrouvent les designers, les artistes, les jeunes, les étudiants, entre autres. J'aime beaucoup cet endroit. C'est pas le seul, d'ailleurs. Regarde, là avec nous, il y a une designeuse l'Unisienne qui aime beaucoup cet endroit aussi. Oui, oui. D'ailleurs, on vient assez souvent ici. Mais je t'avoue qu'aujourd'hui, j'étais assez surpris. Je m'attendais pas à avoir un Tunis aussi moderne, aussi fétillant. Je pensais plus à une ville traditionnelle. C'est un tour. C'est aussi le côté traditionnel des monuments qui sont vraiment anciens. Et c'est aussi la jeunesse, le mouvement de vie comme il veut. Chacun est comme il est, c'est très bien comme ça. Voilà. Allez, je trinque à ça. Voilà. Enchantée, en tout cas. Et merci pour cette belle journée. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous.